Monsieur le ministre, nous en venons à présent au groupe Les Républicains. Monsieur Edzel, vous avez la parole. Merci beaucoup Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je souhaiterais vous interroger sur les conditions d'obtention de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, encore appelées ASPA. Il s'agit d'une prestation mensuelle accordée aux Français et aux étrangers de plus de 65 ans, ayant de faibles ressources. Trois conditions sont nécessaires pour les étrangers. Détenir depuis moins de 10 ans un titre de séjour autorisant à travailler. Deuxième cas de figure, être ressortissant d'un État membre de l'espace économique européen. Troisième cas de figure, être réfugié, apatride, bénéficier de la protection subsidiaire ou avoir combattu pour la France. Ce sont les deux dernières conditions qui, dans leur mise en œuvre, posent aujourd'hui problème et qui m'ont été soulevées par de nombreux maires et élus de masse circonscription. Ils voient dans leur commune des personnes ayant travaillé toute leur vie et ayant une retraite moins élevée que des personnes qui bénéficient de ce dispositif d'aide. Soit parce qu'elles sont ressortissantes d'un État membre de l'espace économique européen, soit parce qu'elles arrivent à 65 ans en France avec le statut de réfugiés et bénéficient via ce dispositif de 800 euros de ressources mensuelles. Ces maires constatent aussi une arrivée des familles de ces personnes réfugiées, ce qui contribue naturellement à des tensions de plus en plus palpables, car le flux a pris énormément d'ampleur. Et je pense que vous avez des données chiffrées là-dessus. La représentation nationale est intéressée par le sujet. L'autre inégalité de traitement entre les cotisants et les ressortissants étrangers porte sur le recouvrement sur succession, puisque là aussi, on voit bien que dans un certain nombre de cas, ce problème se pose. Au vu de ces éléments, nos compatriotes ont du mal à comprendre pour quelles raisons les ressortissants de nationalités étrangères qui n'ont jamais cotisé au préalable aux caisses sociales en France bénéficient eux aussi de l'ASPA. Monsieur le ministre, avez-vous des chiffres à nous communiquer au sujet de l'évolution du nombre de bénéficiaires de l'ASPA qui sont de nationalités étrangères et qui n'ont jamais cotisé en France ? Ne serait-il pas pertinent de supprimer l'attribution de l'ASPA aux personnes étrangères n'ayant jamais cotisé en France et de réévaluer à due concurrence la dotation allouée aux ressortissants français, ainsi qu'éventuellement aux ressortissants étrangers ayant eux cotisé en France ? Je vous remercie pour vos réponses. Merci monsieur le député. Monsieur le ministre. Comme vous le savez, monsieur le député, ce qu'on appelle plus communément le minimum vieillesse n'est pas soumis à cotisation. C'est effectivement le minimum où on estime en France que pour des personnes âgées de plus de 65 ans, elles doivent au moins bénéficier de ce minimum-là pour pouvoir vivre. Ceux qui ont des titres de séjour effectivement de plus de 10 ans sont reconnus comme ayant la capacité à rester en France. Et donc d'autres n'ont pas plus cotisé qu'eux et ont les minimum vieillesses. Donc ce n'est pas une question de statut, c'est simplement ce que nous reconnaissons aux uns et aux autres. Pour répondre après aux questions que vous posez sur votre département, J'ai regardé ce qui se passait dans votre département et donc j'ai vu que la demande d'asile était sur l'année dernière en hausse de 28%. Que là encore, près de 30% sont originaires des Balkans et 40% sont dublinés. Donc cela souligne encore une fois qu'il faut mener des politiques équilibrées et en particulier que vis-à-vis des pays de l'Union Européenne qui sont considérés comme sûrs et eux-mêmes d'ailleurs demandent à être considérés comme cela. Je suis allé avec quelques députés en Albanie il y a deux mois. Je me suis entretenu avec l'ensemble des autorités. Ils nous ont dit, mais ce sont vos lois qu'il faut pouvoir modifier. Nous, nous sommes prêts à accueillir celles et ceux que vous voulez retourner chez nous parce qu'effectivement nous sommes un pays sûr et ce que nous voulons nous c'est avancer vers l'Europe.